Alors, peut-être que tu es quelqu'un d'introverti ou de timide et que tu te sens mal à l'aise à l'idée de démarcher des chefs d'entreprise, à parler à des personnes inconnues pour vendre tes prestations, tes services. Eh bien, sache que j'étais dans la même situation que toi quand j'ai démarré mon agence SMMA. Mais aujourd'hui, j'ai pu signer des dizaines de clients et j'aurais bien aimé savoir les informations que je vais te dévoiler dans cette vidéo. Donc, reste attentif jusqu'à la fin. C'est parti ! Salut à toi, c'est Elias et j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, en tout cas, à part la chaleur, ça va bien. Alors, si tu es nouveau ici, moi, je suis le propriétaire d'une agence marketing. Donc, ça s'appelle le SMMA. Et mon but dans la vie, à part apporter des gros résultats à mes clients, c'est de t'aider toi aussi à créer et développer ta propre agence. Et bien sûr, devenir libre financièrement grâce à ça. Donc, si ce sujet-là t'intéresse, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à me laisser un petit like pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors, pour te raconter, moi, quand je me suis lancé en SMMA fin 2019, je n'étais pas quelqu'un d'hyper timide, mais j'étais quand même quelqu'un d'assez introverti, assez réservé. Et j'avais hyper peur de l'idée d'aller démarcher des inconnus pour leur vendre quoi que ce soit. Et je me rappelle qu'avant chaque session de cold calling ou avant chaque rendez-vous, j'avais littéralement les mains qui tremblaient des fois, j'avais la grosse boule au ventre, je stressais, je transpirais. Des fois, même pendant les rendez-vous, je perdais mes mots, je ne savais pas quoi dire. Et tout ça, ça a été accentué par le fait que j'y allais un peu comme un bourrin. Alors, je m'explique. En fait, quand j'ai débuté, j'ai fait une grosse liste de toutes les entreprises de ma ville. Donc, quelques niches qui m'intéressaient. Et puis, je faisais 60-70 calls tous les jours pendant deux semaines et je décrochais des rendez-vous. C'était hyper, hyper dur, hyper fatigant mentalement. En plus, j'allais en rendez-vous, voilà, comme ça physiquement, en face à face. Et comme je n'étais pas bien formé, je ne savais pas quoi dire pendant le rendez-vous. Je ne savais pas comment présenter mes services, ni comment vendre. Parce que moi, je n'ai jamais eu un passé de commercial. Voilà, je faisais des études dans une école d'ingénieur. Donc, tout ce qui est maths, physique, etc., ça n'a rien à voir avec des écoles de commerce. Heureusement que j'avais signé mon premier petit client, on va dire, quelques semaines après. Parce que sinon, j'étais tellement dégoûté au bout d'un moment de tous les rejets, tous les noms quand on me le dit au téléphone ou pendant les rendez-vous. Enfin, j'allais même envisager de quitter ce business du SMMA. Mais heureusement que j'ai tenu. Et vraiment, j'aurais aimé de voir quelqu'un qui va te donner aujourd'hui les conseils et les tips pour réussir dans le SMMA, même si tu es introverti. Donc, je n'ai vu personne sur YouTube qui parle de ce sujet-là, alors que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Parce que voilà, on va te dire, ouais, ça va venir avec l'habitude. Tu vas faire tes calls, tes rendez-vous de vente et tu vas t'améliorer au fur et à mesure. Et voilà, tu prendras l'habitude. Le début, c'est le plus difficile et après, ça devient plus simple. Alors oui, je suis d'accord avec ça. Mais aujourd'hui, je vais te donner des tips concrets que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Alors, la première chose, c'est de choisir la bonne méthode de prospection qui va te convenir, qui va coller à ta personnalité. Par exemple, si tu es quelqu'un d'assez réservé, que tu n'es pas à l'aise au téléphone, que tu as peur d'aller démarcher, prospecter par téléphone, eh bien, tu dois oublier le cold calling. Pourquoi ? Parce qu'imaginons, tu as une session de cold calling là maintenant, que tu commences, va là sur ta liste, tu commences à rentrer tes numéros. Eh bien, en fait, tu vas être tétanisé. Au bout d'un moment, tu vas te dire, ouais, peut-être, ce n'est pas le bon moment. Je dois le laisser pour après. Et puis, ça va devenir pour le lendemain. Et puis, tu vas procrastiner, procrastiner. Et en fait, tu ne vas jamais avancer sur ton business. Et puis, même si tu commences déjà à faire tes premiers calls, eh bien, tu vas être dégoûté peut-être par le nombre de rejets qui est juste immense avec cette méthode de prospection. Du coup, voilà, si tu n'as pas déjà un passé commercial dans tout ce qui est prospection téléphonique, etc., je ne te conseille vraiment pas. Et j'ai envie de te dire que ce n'est en aucun cas obligatoire. Je sais que tous ces formateurs, voilà, pseudo-coach, en SMMA, machin, ils te conseillent le cold calling. Alors, je t'avoue, c'est efficace pour certaines niches, notamment physiques, mais ce n'est en aucun cas une obligation. Il y a plein d'autres méthodes qui sont aussi efficaces. Par exemple, le cold messaging, voilà, j'en ai déjà fait une vidéo qui va apparaître quelque part. Donc, c'est le cold messaging sur LinkedIn et c'est vraiment très, très puissant. Pourquoi ? Parce qu'au bout d'un moment, quand tu vas commencer, par exemple, à créer du contenu sur LinkedIn, etc., eh bien, tu vas avoir des prospects qui vont te contacter. Donc, des prospects qui sont chauds, qui vont te contacter toi en premier parce qu'ils ont besoin de tes services. Ils vont te demander de l'aide. Il y a également la prospection par e-mail. J'en ai fait plein de vidéos également. Il y a la prospection par loom. Donc, en envoyant des looms, que ce soit par e-mail ou sur des messages, voilà, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, etc. Et puis, il y a également les sites de freelance. Ça, personne n'en parle alors qu'il y a une grosse opportunité dessus. Par exemple, sur le site Upwork, alors c'est anglophone, mais il y a également des propositions en français. Eh bien, tu peux trouver des clients dessus qui sont déjà chauds, qui sont déjà dans le besoin, qui veulent avoir un prestataire de service. Et si, par exemple, tu trouves que quand même le cold calling, c'est vraiment très puissant, voilà, pour ton agence, pour la niche que tu prospectes, eh bien, tu peux tout simplement déléguer ces tâches-là. Donc, voilà, moi, c'est ce que j'ai fait après. Voilà, j'ai embauché quelqu'un, c'est juste un freelance, ce n'est pas un salarié, qui a déjà de l'expérience dans la vente par téléphone et qui me faisait les cold calls. Et ils étaient mieux, enfin, il était plus performant que moi. Pourquoi ? Parce qu'il avait déjà de l'expérience. Voilà, tu peux le déléguer à quelqu'un pour pas très cher. Même dans des pays maghrébins, voilà, il y a le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, etc. Tu peux trouver de très bons téléprospecteurs pour pas très cher du tout. Comme ça, ça va t'enlever une grosse charge mentale et beaucoup de stress que peut causer, voilà, la prospection, le fait d'essuyer tellement de rejets. La deuxième chose, c'est d'y aller étape par étape. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, c'est que réfléchis pas trop à ton closing, à ton R2, à comment je vais signer ce client-là, alors que tu n'as même pas de rendez-vous en premier lieu. Tu vois ce que je veux dire ? Concentre-toi d'abord sur le fait d'atteindre tes objectifs de prospection. Voilà, par exemple, aujourd'hui, je vais envoyer 50 emails. Aujourd'hui, je vais envoyer 20 messages ou bien 20 loups. Pour d'abord, décrocher des R1. Et ensuite, tu vas préparer à ces R1-là avant d'aller réfléchir au R2, au closing, etc. Donc, j'espère que tu as compris. Et ça, ça va vraiment t'aider à dépasser cette peur-là parce que tu te dis, « Voilà, comment je vais signer, closer cette entreprise-là ? » Alors que toi, tu n'as même pas un rendez-vous avec eux, tu n'as rien du tout. Du coup, ça te fait un stress qui est totalement inutile. Et pourquoi je te conseille vraiment d'y aller étape par étape comme ça ? C'est parce que le plus dur, c'est la première étape. Par exemple, quand tu veux aller à la salle de sport, le plus dur, vraiment, ce n'est pas d'aller soulever des haltères. Le plus dur, c'est déjà de mettre tes baskets, ranger tes affaires et sortir de chez toi. Voilà, c'est ça le plus dur. Et une fois que tu as rentré dans la salle, que tu as passé ta carte, etc. Et que tu regardes tout le monde en train de s'entraîner, tu regardes des haltères, tu commences à t'échauffer. Et bien là, ça devient beaucoup plus facile. Ça va y aller comme sur des roulettes. Et du coup, c'est pareil avec la prospection. Le plus dur, c'est de décrocher tes premiers R1. Une fois que c'est fait, une fois que tu as fait tes premiers R1, puis programmer tes deuxièmes R2, ça va devenir de plus en plus facile. Tu vas être beaucoup plus à l'aise. Pourquoi ? Parce que pendant les rendez-vous de vente, comme je te conseille de rester sur la même niche, ça va se ressembler. Tu vas avoir les mêmes objections. Tu vas dire les mêmes choses. Tu vas promettre, si tu as des résultats avec d'autres clients, tu vas les dire de la même manière. Et un autre tip pour ne pas stresser avant tes rendez-vous, c'est en fait, n'ayez pas de grosses attentes derrière. Ne dis pas dans ta tête, lui, je suis sûr que je vais le closer à 100%. Pourquoi ? Parce que j'ai remarqué que ça me cause en fait beaucoup de stress et à la fin, je n'arrive pas à le signer. Alors que quand je pars en rendez-vous en mode « bah les couilles », tu vois, en mode « voilà, je vais juste discuter avec lui » et puis s'il signe, c'est bon, s'il signe pas, tant pis, eh bien j'ai remarqué que j'étais beaucoup plus à l'aise, j'étais beaucoup plus confiant et j'étais plus convaincant et j'arrive très souvent à signer beaucoup plus facilement comme ça. Et puis, juste avant de passer à la suite, si ce n'est pas encore fait, eh bien je t'invite à télécharger une étude de cas offerte, premier lien en description, qui te montre comment je suis passé de 0 à 10 000 euros par mois avec ma propre agence. La troisième astuce, c'est de bien préparer ses rendez-vous. C'est-à-dire, je veux qu'avant chaque rendez-vous avec une société, il faut faire une recherche sur la niche en question. Voilà, si tu es spécialisé dedans, ça va être plus facile. Voir qu'est-ce qu'ils font sur leurs réseaux sociaux, quel est leur site web, est-ce qu'ils ont le pixel Facebook, qui sont ses concurrents surtout. Faire une recherche sur société.com, sur leur chiffre d'affaires, le nombre approximatif de leurs salariés, ça va te donner une idée générale. Comme ça, pendant le rendez-vous, tu auras l'impression de connaître déjà ton prospect, même avant de lui poser des questions. Et ça, c'est vraiment très puissant. Moi, à mes débuts, en fait, je faisais l'erreur d'y aller un peu au culot comme ça, sans faire trop de recherches. Et après ça, j'ai passé beaucoup plus de temps à rechercher mes prospects. Au début, ça me prenait genre 3, 2, 3 heures. C'était assez long parce que je voulais que ça soit très minutieux, etc. Là, aujourd'hui, je peux faire la recherche en 20, 30 minutes maximum parce que j'ai un peu l'habitude maintenant. Et puis, pendant ton rendez-vous, n'essaye pas de te dire dans ta tête que je vais lui vendre, que je vais le closer. Essaye de réfléchir plutôt en mode, je vais l'aider, je suis là pour l'aider. Voilà, quitte à le signer, c'est mieux. Sinon, tant pis, mais je suis là pour aider. Et ça, ça va te mettre dans un bon mindset, dans un bon état d'esprit. Et le prospect derrière, il va te sentir. Il va sentir que tu n'es pas juste là comme un requin à chercher juste à gagner un maximum de cash, à lui vendre un truc juste pour gagner l'argent, mais que tu es là vraiment sincèrement pour l'aider, à développer son entreprise, son chiffre d'affaires, etc. Et enfin, la dernière chose, c'est que le pire scénario n'est pas pire que ça. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, tout simplement, imaginons que tu as décroché un R1. Voilà, que tu te mets un peu la pression, comment je vais lui parler, etc. Voilà, et voilà, tu commences ton R1, tu dis n'importe quoi, je ne sais pas, le prospect derrière, il était vraiment mal poli, je ne sais pas, il t'a dit quelque chose qui ne te plaît pas, que ça a complètement foiré, et puis qu'il est parti sans R2, sans rien du tout. Eh bien, dis-toi dans ta tête, ça, c'est le pire scénario possible. C'est-à-dire que, voilà, avant, tu n'avais pas de client, avant d'avoir ce rendez-vous-là, et après ce rendez-vous-là, tu n'as toujours pas de client. Du coup, logiquement, tu n'as rien perdu. Donc, je pense que tu as compris. En fait, tu n'as rien à perdre, même dans le pire des cas, tu n'as rien à perdre parce que tu étais déjà dans la même situation initiale que celle après le rendez-vous. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le potentiel positif. C'est-à-dire que si tu fais ce rendez-vous-là, il y a un potentiel que tu vas signer un client à 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros par mois, et que grâce à ça, tu vas devenir libre financièrement, et quitter ton job qui ne te plaît pas, qui te saoule. Voilà, ça, c'est le gros upside, donc le gros potentiel positif. Donc, dans le meilleur des cas, tu vas closer, tu vas le signer, et dans le pire des cas, tant pis, tu n'as rien à perdre de toute façon. Tu ne vas pas perdre ta tête. Voilà, je pense que tu as compris. Et puis après, il faut juste passer à l'action. Il faut prospecter. Parce que, en fait, rester dans un état de trop de réflexion, voilà, trop réfléchir, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais... Eh bien, ça, en fait, ça va t'empêcher de passer à l'action. Alors que quand tu es derrière le guidon, tu es dans l'action, dans le feu de l'action, eh bien, tu n'as pas de doute. En fait, il y a un dicton qui dit l'action annule le doute. Donc voilà, tu n'auras aucun doute si tu fais ta prospection, si tu atteins tes objectifs, voilà, d'envoi de messages, d'emails, de loups. Et puis, moi, ce qui a marché vraiment pour moi, pour me motiver, pour me pousser à l'action, c'est en fait d'avoir peur de la douleur. Donc, je te conseille pareil, en fait, c'est ce qui va te pousser à faire de nouvelles choses qui sont inconfortables. Ce n'est pas forcément la Lamborghini. Donc voilà, arrête de rêver de ta Lamborghini, de ta villa, de ta Ferrari, etc. Mais plutôt, dis-toi, quelle est ma plus grosse douleur actuelle ? Moi, par exemple, c'est que je ne voulais pas devenir, rester un esclave, voilà, dans le salariat pour tout le restant de ma vie, pour une misérable retraite. Voilà, je veux que je sois maître de ma vie, que je contrôle toutes mes finances, que je devienne indépendant du système, voilà, de l'État, des retraites, tout ça. Parce qu'il faut vraiment avoir la dalle. Si tu ne bosses pas sur ton business, personne ne va venir t'aider, personne ne va changer ta vie. Ce n'est pas ta famille, ce n'est pas tes parents, ce n'est pas le gouvernement. Voilà, tu dois te bouger derrière si tu veux vraiment transformer ta vie. Et puis, pour conclure, j'ai envie de te dire que ce n'est pas aussi facile que tous ces vendeurs de rêve-là, ces gourous sur YouTube, sur Instagram, etc., essaient de te vendre parce que c'est quand même assez difficile. Voilà, si c'était facile, je pense, tu connais cette phrase-là, si c'était facile, tout le monde le ferait, tout le monde aura une agence qui gagne 100 000 euros par mois, tout le monde aurait son corps de rêve, tout le monde aurait sa Ferrari. Mais c'est justement, c'est la difficulté qui va déterminer les gens qui vont réussir et ceux qui vont échouer. Mais je veux quand même te dire que ça vaut vraiment le coup parce que malgré les difficultés que j'ai passées, malgré mes galères au début, eh bien aujourd'hui, je suis content parce que je suis libre, je peux faire ce que je veux de mes journées. Voilà, je travaille sur des choses qui me passionnent tous les jours et vraiment, c'est cette joie de vivre, cette liberté, voilà, que me permettent l'argent, la liberté géographique, la liberté temporelle. C'est ça, mes valeurs. Et voilà, je veux t'aider toi aussi également à les avoir. Donc, si tu as aimé ma vidéo ou mon contenu en général, n'oublie pas de me laisser un petit like et puis je te dis bonne prospection. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada